Chers interlocuteurs, c'est votre rubrique invité de la rédaction. Nous avons invité M.Mamoudou Diagne, président du réseau national des entreprises du Sénégal. Nous avons ici un panel pour l'immigration clandestine. M.Mamoudou Diagne, président du réseau national des entrepreneurs du Sénégal. Nous avons ici un panel pour l'immigration clandestine. M.Mamoudou Diagne, présentez-vous à Sénéinfo Internationale. M.Mamoudou Diagne, président du réseau national des entreprises du Sénégal. Nous l'avons lancé en 2023. Est-ce que vous pouvez voir un peu sur l'objectif de Renes ? Oui, Renes a créé le déflacement le 7 février 2023. Il y a un hôtel de la place. C'est ce que nous faisons pour l'économie du Sénégal. C'est l'entrepreneuriat. C'est ce que vous connaissez. C'est l'entrepreneuriat. C'est ce que vous connaissez. C'est l'économie du Sénégal. C'est l'économie du Sénégal. C'est l'économie du Sénégal du Sénégal. C'est l'économie du Sénégal. Vous pouvez me répréder un peu à l'économie de Paris. M.Mamoudou Diagne, remercie-t-on. M.Mamoudou Diagne, président du PSG. Vous pouvez le dire offrir dans le des sports de l'université. Mais au sein du Sénégal, M.Maché, Boutou Diagne, Nous avons des représentants de l'Etat. Nous avons continué de faire l'installation de ces raisons. Nous avons fait un tournoi national pour que nous allions faire. Cela est une chose qui est très importante. Vous avez fait un tournoi de Renes. Vous avez fait un tournoi de la Rennes. Nous avons fait un tournoi de la Rennes. Nous avons fait des formations académiques. Il y a aussi l'actualité et l'actualité. Nous avons fait un panel sur le grand théâtre. Nous avons fait un panel sur le grand théâtre. Nous avons fait un panel sur l'émigration clandestine. Qu'est-ce qui a été le choix ? Oui, le choix c'est que nous avons fait. Si vous avez un problème, on doit tout le monde en parler. Mais on doit tout le monde en parler. Nous devons tout le monde en parler. C'est ce que nous avons fait pour les enfants qui sont retrouvés à l'endormir. Les enfants qui sont retrouvés à l'épreuve et à l'épreuve. Les enfants qui sont retrouvés à l'épreuve. Les enfants qui sont retrouvés à l'épreuve. Il faut apporter votre connaissance. C'est ce qui nous a pris le temps. Il faut nous parler de la réunion. Il faut nous parler de la réunion. Il faut nous parler de la réunion. Vous avez parlé de l'honorable député Diopsy. Il a fait des épreuves et des engagements. Est-ce que vous avez parlé de l'honorable député Diopsy? Oui, l'honorable député Diopsy. Il a fait des épreuves et des épreuves. Il a été parrainé. Il a été parrainé. Il a été parrainé à l'hôtel Poulman. Il a été parrainé parce que c'est un entrepreneur. Il a été parrainé. Il y a eu des entreprise. Il a été parrainé. Il est parrainé sur ce qui est l'entreprise. Donc nous allons le faire et concrétiser. D'accord. Donc nous allons faire des engagements. Et jusqu'à présent, nous avons fait une immigration clandestine. Quel conseil vous a donné en tant que membre fondateur? Le conseil est de prendre votre propre propre rôle. Et de travailler et de faire des métiers. Parce que les gens, même si ils sont à l'étranger, ne peuvent pas travailler. C'est ce qu'on dit. Il faut entreprendre. Comme si tu devais dire, il faut savoir. Il faut qu'on puisse travailler. C'est ce qu'on conseille. L'autre part, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Il faut qu'on puisse travailler. Il n'y a pas d'argent. 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 Il faut qu'on puisse travailler. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on puisse travailler. Il faut qu'on puisse travailler. Il n'y a pas d'argent. Je vous ai donné un exemple. Quand je suis venu à Dakar, je suis venu à Dakar. Je suis venu à Dakar pour travailler beaucoup. Il faut qu'il y ait des entrepreneurs. Il faut qu'il y ait des conseils. C'est une certaine manière. Il faut qu'on puisse travailler. Et il faut qu'il y ait des conseils extraits. Et il faut qu'il n'y ait pas de fortune. Il faut qu'il y ait des жизнь. Il faut qu'il n'y ait pas d'argent. Il faut que tu m'enlire dans l'Islam. Il faut qu'il n'y ait pas d'argent. Il faut qu'il s'occupe de ce bénéfice. Donc, je n'avais pas envie de parler de mon exemple. J'ai dit que j'ai donné un nouveau visa de l'Allemagne. Mais quand tu me souviens, tu peux encourager la jeunesse pour nous faire entrer dans ce travail. J'ai l'impression d'avoir vu que le terrain se soit réunissant. Je me suis dit que je suis arrivée à la région. Quand je suis venu, j'ai été abécédé pour le bien de nos enfants. C'est un ami qui est venu à Basirou, qui est venu à Londres et qui est venu en 18 ans. Il est venu à l'hôtel de l'Allemagne. Il est venu à Basirou. Il a eu un passeport diplomatique. Il est venu à Basirou. Il a eu un ami qui a appelé la direction de la meilleure direction. Il m'a dit qu'il n'a pas besoin d'un passeport diplomatique. Il n'a pas besoin d'un passeport diplomatique. Il est venu à l'ambassade. Il est venu à la maison. Il n'a pas besoin d'un passeport diplomatique. Il est venu à la maison et il est venu à la maison. Il n'a pas besoin d'un passeport de l'autre. Faites-vous venu à la maison. Il est venu à la maison. Il est venu à la maison. Il est venu à la maison et vous allez travailler. Vous allez vivre et vous allez voir. L'identité, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Il y a une amérance. Il y a 19 ans. Et les parents qui ont été déroulés, ils ont été déroulés. Donc ça, c'est le terrain. Et ça, ils ont été déroulés et ils ont été déroulés. En 2013, mon père a été découvert de l'identité. Ils ont été déroulés pour les amis. Mais c'est le terrain de la vie. Les enfants, ils veulent vous parler de l'Islam. L'Islam n'est pas la peine d'écrire à l'âge. Maintenant, on peut dire que c'est un barzak ou un barzak. Et ce phénomène n'est pas encore plus d'ampleur. Il n'y a personne d'avoir dit qu'il n'y a qu'un chaleur ou un barzak. Mais il y a Cameroun. Je me dis que ce n'est pas la peine d'y aller au chaleur. Il n'y a pas de problème. 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 L'âge de l'âge et Dieu va venir. C'est une perspective du Renesse. Vous avez dit que c'est un levier. Il est un levier. Il est un levier. Il est un levier. Il est un levier pour l'économie solidaire. Il est basé sur notre propre ingénierie. Il est un levier. Il est un levier. Il est un levier. Il faut verser la tenance de l'économie de ce pays. C'est l'objectif. On veut inverser la tenance de l'économie de ce pays. Comment inverser la tenance? C'est ça la question. C'est la question. C'est la question. C'est la question. Pour que nous étions assemblés, il faut voter le budget. Ce qui est le budget. Il faut voter le budget. Il faut voter les portes, les douanes, les employés, les employés, etc. Donc, nous, il faut travailler sur le budget du Sénégal. Il faut travailler sur l'économie de l'économie. Parce que aujourd'hui, le budget de ce pays, nous ne pouvons pas travailler sur l'économie. Nous ne pouvons pas travailler sur l'économie d'entrepreneurs, mais nous ne pouvons pas travailler sur l'économie. Nous devons travailler sur l'économie d'art de l'économie. Et nous allons travailler sur l'économie d'entrepreneurs. L'économie d'entrepreneurs sont développées. Et nous devons travailler sur l'économie d'argent. Si vous venez de voir en Europe, nous sommes à Toulouse. Si vous venez de voir dans le domaine d'entrepreneurs, en fait, Il n'y a pas de soupe d'Estat. Donc, il n'y a pas d' Twitch, et ils ont utilisé un peu deous et une partie de ce que j'ai fait. Alors, ils ne sont pas tous les choses. Donc ils ne peuvent pas les laisser, nous devons les discuter à ce type. On peut le dire. Il faut que tu ne le découleras pas. Mais on peut concrétiser. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Ton cadre est-il? Mon cadre est de la santé. Dans les autres, je peux vous exprimer. Je peux vous dire ce que vous savez. Je peux vous dire. Je peux vous dire ce que je suis. Je peux vous dire. Je peux vous dire. Je peux vous dire ce que j'ai fait. Un Ivoirienря est dit que je me disais. Je peux vous dire que je vous disais. Je peux vous dire. Parce que j'ai une personne. Je suis riche. Je peux vous dire. J'ai honte de l'argent. C'est peut-être que j'ai honte d'autres. Je peux vous dire. On ne l'a pas arrêté à Kalei parce qu'on ne l'a pas arrêté à Kalei. L'Etat est arrêté, l'opposition est arrêtée. Et il n'y a pas de politique. Et au Sénégal, il faut qu'on arrête de faire la politique 24h sur 24h, mois sur mois, année sur année. Moi, je me rappelle, depuis 2000, jusqu'à présent, le Sénégal était politique. Ils ont dit la défaite. Et ils veulent monopoliser ce pays. Et ils ont 10% de la population, les poéticiens. Il faut qu'ils arrêtent de manipuler les jeunes. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Donc, il n'y a pas d'argent. Ils ne veulent pas d'argent. C'est ce que je vous dis à l'État. Après, ils ne veulent pas d'argent. Les jeunes doivent les donner. Parce qu'ils ne veulent pas d'argent. Les jeunes ne veulent pas d'argent. Donc, les politiciens doivent les donner. Il faut nous parler de ce qu'on a besoin. Et les Français, ils ne veulent pas d'argent. Il ne faut pas d'argent pour les retraites. Le Sénégal, on ne veut pas les laisser. Ils ne veulent pas les gérations. Les gens, ils ne veulent pas les âges. Ils ne veulent pas les rassurer. Parce qu'ils ne veulent pas les développer. Les gens ne veulent pas les développer. Ils ont des connaissances. C'est ce que je voulais dire. Je voulais dire que c'était une chose qui était à la maison de ma vie. Je voulais dire que c'était un peu plus compliqué. Je voulais dire que Maxal a une personne qui a fait une personne qui a fait une personne qui a fait un travail. Mais il ne nous a pas réglé avec les enfants. Il a 10 ans et il a fait une personne qui a fait un travail de la vie. La personne qui a fait une vie de la vie. La mentalité est une personne qui a fait une vie. Je vous remercie au fond du cœur. Merci beaucoup, monsieur Momodou Tiam, chef éternaute de Séné Info International. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous sommes invités de la rédaction sur Séné Info International. Monsieur Momodou Tiam, président du RENES, le mouvement des entrepreneurs du Sénégal. Je vous remercie au rendez-vous sur la rubrique d'invité de la rédaction sur Séné Info International. Merci beaucoup.